Les enseignantes et enseignants sont les véritables experts en éducation. Cependant, leur expertise est souvent remise en question par plusieurs observateurs externes. Voici ce qu'en pense le personnel enseignant. Souvent, j'ai l'impression que les chiffres sont plus importants que l'élève. Le résultat ne dit pas à quel point mon élève a travaillé. Mon élève, pour avoir son 60, il a peut-être fait 10 fois plus d'efforts que mon élève qui a eu 90, mais ça, ce n'est pas écrit nulle part. Ce qui intéresse la direction, c'est sûr que c'est la passation des élèves. Beaucoup d'emphase est mise sur le pourcentage d'étudiants qui vont passer pour avoir un diplôme, mais en même temps, on n'est pas en industrie où est-ce qu'on a des pièces à fabriquer. Il n'y a plus de classe homogène. Ça n'existe pas, puis donc les résultats ne peuvent pas être homogènes aussi, parce qu'une année, on peut avoir des élèves plus forts en mathématiques, l'autre année en français, ou des élèves très, très faits, mais qui collaborent beaucoup. Là, tu as le ministère qui dit aux commissions scolaires, OK, on va avoir tantôt de réussite. Les commissions scolaires se tournent vers les écoles, vous devez avoir tantôt de réussite. Et nous, on se tourne vers les élèves après, puis on dit, « Là, vous devez réussir pour avoir votre diplôme, vous devez avoir telle note. » Donc, tu essaies de les faire travailler plus, ils ne sont plus faits, mais c'est ça, les capacités ne sont pas toujours au rendez-vous non plus. On travaille avec des humains. On est rendu qu'on a des seuils de réussite, mais on fonctionne avec moins. On a des yeux sur nous autres, puis le taux de réussite, puis il y a ici, puis il y a ça, puis on doit augmenter de tant de pourcents cette année. Ça, moi, je trouve ça lourd parce que je ne trouve pas ça réaliste. Les enfants sont en congé d'école à 20 reprises durant l'année scolaire. Que font les enseignantes et les enseignants durant ces journées pédagogiques? Une journée pédagogique à notre école, c'est beaucoup de réunions, c'est beaucoup de concertations, c'est beaucoup de rencontres cycles, c'est beaucoup de rencontres niveaux. Quand j'ai commencé à enseigner, on appelait ça des journées de planification. On planifiait le travail. On n'était pas, comme présentement, obligés d'assister à des formations qu'on n'a pas décidées. On a tant de choses à faire et là, on a assisté une journée, une demi-journée à des présentations qui étaient décidées par la direction ou par la commission scolaire. Quand c'est des fins d'étape, souvent, ces temps-là sont précieux. Et quand on nous met des réunions qui, je crois, pourraient se faire ailleurs ou des formations qui ne sont peut-être pas nécessairement essentielles, on peut se questionner des fois ça. Mais les journées pédagogiques sont très pertinentes quand on peut les gérer par nous-mêmes. Ou ça pourrait être des formations que moi j'ai choisies, des formations que j'ai envie de suivre. Du temps pour préparer nos cours, c'est du temps qu'on se trouve durant la semaine. Parce que les journées pédagogiques ne servent plus bien à ça. J'aimerais ça les avoir pour moi, pour pouvoir planifier pour mes élèves. Je trouve qu'on est compté à la minute près, puis ça j'ai bien de la misère avec ce métier-là, parce que je pense qu'on est tous des professionnels. Si j'avais vraiment une baguette magique que je peux tout faire, ce serait peut-être d'avoir plus de temps pour se concerter aussi entre les enseignants, plus de temps pour pouvoir se rencontrer. Parce que oui, on a du temps des fois pour faire du travail, mais ça nous prend ce temps-là pour préparer nos cours. Chaque enseignant doit donner sa couleur à son travail, puis chaque enseignant ou enseignante ne peut pas faire la même chose exactement que quelqu'un d'autre. Dans le prochain épisode, nous irons à la rencontre d'enseignantes et d'enseignants à statut précaire et parlerons de stabilité en l'enseignement. On peut faire facilement dans le système, 8, 9, 10 ans, sans espoir d'aller vers un poste intéressant. Surtout dans l'enseignement, moi je dis que ça prend comme deux ans avant de faire le tour. Comment ça te sentir à l'aise? C'est à ça que ça sert d'avoir une stabilité, c'est pour ça que c'est utile. Ça permet à l'école de rouler. Sous-titrage Société Radio-Canada